Salut, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la dernière de la semaine, toujours un petit peu écologie, plus orienté sur le potager. Alors tu vas me dire, mais pourquoi il va me montrer son potager ? Je vais te montrer que le potager est vraiment un lieu assez incroyable et riche de biodiversité, que ce soit au niveau des légumes et de la flore, qu'au niveau des insectes, de tout ce qu'on peut y trouver. Donc je vais t'en parler un petit peu, cette année j'ai pas forcément fait grand chose, je m'en suis occupé pendant le confinement, j'ai juste désherbé simplement, j'ai enlevé ce qu'on appelle habituellement les mauvaises herbes, mais moi ce que je préfère appeler ça les herbes folles, parce que la plupart de ces petites plantes ont été utilisées au Moyen-Âge pour soit être mangé, soit être consommé, soit pour certaines vertus médicinales. Donc je vais te faire le tour après, simplement cette année j'ai planté quelques trucs, alors je ne sais pas si on va le voir ici, c'est juste derrière moi, donc ça c'est ici, c'est ça, voilà, c'est ces petites plantes qui sont là, en fait ce sont des panais que j'avais planté l'année dernière, ça ne m'avait rien donné l'année dernière, les tubercules n'avaient pas poussé, du coup j'avais décidé de les laisser en fait dans le potager, et la chose qui est super c'est qu'elles ont poussé cette année, et donc ça m'a fait des fleurs, donc je vais te le montrer après, alors ça m'a fait des petites fleurs ici, mais par contre je vais pouvoir récupérer en fait les graines pour les faire repousser l'année prochaine, donc ça c'est le gros avantage, tu vas voir aussi après qu'au niveau de mes tomates, c'est pareil, toutes les tomates que je n'ai pas récupérées l'année dernière, que j'ai laissées en fait dans le carré de potager, en fait elles se sont ressemées et ça repoussait, et j'ai plein de tomates en fait dans le carré. Donc là ici le potager, on l'a voulu en carré justement pour que ça soit plus facile d'entretien, donc c'est des petits carrés qui font 1m10 je crois, 1m10 par 1m10, et j'en ai un qui doit faire, il doit faire 2m je pense sur une quarantaine de centimètres, qui était normalement pour tout ce qui était fruitier, donc là il y a des framboisiers, il y en a 3, mais par contre je n'ai rien mis d'autre cette année. Donc alors je vais te montrer rapidement ce que ça donne, alors ça c'est le plus long, donc tu vois qu'il y a les framboisiers qui sont ici, j'ai 2 fleurs, des petits pavots, et j'ai planté 2 salades ici, alors après on a au niveau des carrés, donc là c'est mes patates, patates de carrefour elles sont belles non ? Donc il y a un carré comme ça, donc ici c'est ce que je te disais, en fait c'est les pavots, les pavots, les panais pardon, donc ici en fait on a toutes les fleurs, et là en fait on a les cosses avec les graines qui vont être dedans, je vais attendre que ça sèche un peu pour les récupérer, et je pourrai replanter l'année prochaine, donc ça fera des panais gratos pour l'année prochaine. Donc là on a replanté un petit peu, il y a de la salade, alors ça je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus ce que madame avait acheté, courgettes peut-être, je ne sais plus. Ensuite, donc là c'est un carré que je dois aménager, il reste des fleurs, donc ça je vais le virer cette année, et l'année prochaine ça sera planté. Ici, donc là c'est le carré à tomates, donc c'était les tomates qui ont repoussé l'année dernière, qui sont tombées dans le carré et qui ont repoussé, donc j'ai quand même pas mal de petits pieds, et donc là pour l'instant je laisse pousser, et je vais voir ce qui va arriver en taille mature. J'espère ne pas tout récupérer bien sûr, et c'est déjà pas mal alors. Les fraises, bon là elles sont mortes, il va falloir que je les change parce que les pieds sont plus de première jeunesse. ici j'ai quelques petits pieds de haricots, des salades, encore une petite plante qui va bientôt fleurir, ici, et ici c'est les aromates, quelques aromates mais qui ont un peu souffert, j'ai le persil qui était super beau mais qui a un peu cramé ces derniers jours, et puis la ciboulette qui s'est quand même pas mal, qui a pas mal progressé en fait dans le carré. Et puis ici, tu vois un petit arbre maintenant de laurier. Alors voilà, donc on a fait un petit peu le tour du potager, tu as vu que c'est pas très grand, mais c'est quand même suffisant pour avoir une petite production personnelle. Alors comme je te l'ai dit cette année, en fait j'ai juste enlevé les herbes folles, et puis j'ai replanté par au-dessus. Donc c'est la deuxième année où je ne remue pas trop le sol, tout ça pour maintenir une faune dans la terre, pour qu'elle puisse travailler en fait, pour qu'elle soit vivante. Et donc pour cette année, enfin pour l'année prochaine, je vais commencer à pailler au mois de septembre-octobre. Donc là je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais faire avec, alors certainement, tu vois là derrière en fait j'ai un compost, donc je vais sûrement étaler un peu de compost sur chaque carré, et je vais recouvrir certainement avec de la paille, et puis peut-être en fin de saison avec la dernière tonte de gazon, enfin ce qui ressemble à du gazon, parce que c'est plus une forêt vierge que du gazon. Et donc je vais laisser ça tout l'hiver, pour que ça entretienne la terre, que ça la nourrisse, et utiliser la micro faune qui existe dans la terre, la microbiologie en fait des sols. Alors pour ça, j'ai deux chaînes sur YouTube, donc il y en a une, c'est le potagiste, alors j'aime bien en fait sa façon de voir le potager, et en plus, il est adepte d'une personne qui fait des... qui analyse en fait des sols agricoles, pour permettre une régénération des sols agricoles. Alors ils sont deux, c'est un couple, c'est Lydia et Claude Bourguignon, ça fait déjà un petit moment que je les suis dans différentes interviews et tout ça, et je suis relativement d'accord avec ce qu'ils disent, c'est qu'il faut entretenir en fait un sol, la microbiologie d'un sol, pour qu'il soit vivant, et pour permettre en fait aux plantes de pouvoir pousser correctement. Alors ça, j'avais exactement la même vision des choses, quand j'étais responsable de l'aquarium de Douai, mais en fait dans les aquariums, c'est exactement la même chose. Dans tes sols, tu as une microphone qui se développe, alors il y a plein de choses, il peut y avoir des petits crustacés, des vers, toutes ces petites choses-là, et qui vont faire que ton sol va être vivant, et que par exemple, tes plantes vont réussir à pousser correctement, et que ça va coloniser, et que ton cycle va se faire correctement. Ici, au niveau des terres, c'est exactement la même chose, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, je t'ai dit avec cette chaîne, le potagiste, il y a une autre chaîne que j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, c'est un jeune qui commence à faire ses plantes lui-même aussi, alors ça s'appelle chaîne d'autonomie je crois, alors chaîne comme l'arbre, ça s'écrit comme l'arbre d'autonomie. Et puis, donc si tu ne connais pas, il y a Lydie et Claude de Bourguignon, qui font des analyses de sol, enfin qui essayent de promouvoir une agriculture plus saine, donc je t'invite à aller taper ces noms, et d'aller voir ce qu'ils font un petit peu, et ce qu'ils disent. Bon, alors une fois qu'on a vu ça, alors tu vas me dire, mais pourquoi tu nous as amené ici dans le potager, c'est bien beau, on va se faire des légumes et tout ça, mais au niveau photographie, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'en fait, il y a une variété de petites fleurs, notamment comme celle-ci, sur les panais ou sur les patates, par exemple, il y a du feuillage, donc tu vas pouvoir mettre en évidence, en valeur en fait, cette flore, ce végétal. Donc, fin de la vidéo, je te mettrai quelques images que j'ai pu faire, alors non pas dans mon potager, enfin, il y en a quelques-unes ci, mais il y en a que j'avais fait dans le potager, qui avait été réalisé au musée de la Chartreuse à Douai, donc c'était plus un jardin du Moyen-Âge, qui avait été reconstitué, et donc il y avait des légumes qui avaient été mis, et moi j'avais fait quelques photos à l'époque, donc je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut faire, ça ramène beaucoup d'insectes, donc une biodiversité, et c'est là que ça va être très intéressant. Alors, là notamment dans le jardin et le potager, que j'avais pu photographier à Douai, donc au musée de la Chartreuse, il y avait toute une variété d'insectes, de papillons aussi qui venaient, et c'est vraiment super intéressant, ça permet de voir les comportements de ces petites bestioles, et de pouvoir les prendre aussi, par rapport aux fleurs, et à ce qui est de saison en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle pourra t'inspirer pour faire des images, peut-être qu'elle t'inspirera pour démarrer un potager, j'y reviendrai certainement en cours de saison, pour te montrer un petit peu comment je vais l'aménager, et ce que je vais pouvoir y faire au niveau photo. Alors, en sachant que là, sur un potager, la plupart du temps, je vais travailler avec un 105 macro, parce que c'est, je pense, la focale qui sera la mieux adaptée, pour cet environnement, et comme c'est pas très très grand, peut-être éventuellement, le 70-300, pour peut-être avoir des choses d'un peu plus loin, et de réaliser des bokehs un peu particuliers. Et bien écoute, voilà, j'espère que ça t'aura plu, dis-le-moi dans les commentaires, et puis moi, je te dis à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501